Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kenshimon Akai Channel Avec XMZ Akai Channel, salut tous ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve pour l'analyse du trailer de Call of Duty Ghosts Voilà, et donc là nous sommes postés sur un chien, donc il sera utile dans la campagne Et aussi bien sûr comme série d'élimination, normalement dans le mode multichoueur Comment on veut commencer une vidéo de Call of Duty avec un chien ? Ouh l'attention la glissade ! Alors qu'est-ce qu'on a à dire dessus ? Bah c'est que c'est... Non vas-y je t'en prie Vas-y si tu veux Donc euh... On va faire cette glissade et tirer en même temps Ce qui va donner un mouvement plus dynamique Et euh... on va éviter le saut plongeon qu'on avait pu voir avant Et donc maintenant nous sommes partis pour une customisation du soldat Donc qui est nouveau dans Call of Duty, une première Donc qui permettra de customiser le soldat comme on veut Avec n'importe quel accessoire Camouflage, masque et aussi habits Euh... on avait vu les prémices déjà sur les autres Call of Duty Mais là c'est quand même vachement plus poussé apparemment Et donc ce sera un point fort sur le jeu Donc là, il y a aussi une nouveauté Deux nouveautés qu'on vient de voir ici Donc attendez on va faire une petite pause Euh... donc euh... on a vu le mouvement de balancier Qu'on est allé de gauche à droite Donc ça c'est un mouvement plutôt réaliste Et on a vu aussi le fait qu'on peut sauter par dessus un muret Et euh... continuer un petit peu à tirer Voilà, donc ça gêne moins que dans les autres Call of Duty Là où on est obligé d'attendre d'avoir franchi un muret Voilà exactement Et ça aussi une nouveauté très importante Je vais peut-être laisser mon ami Xizonez s'en parler Bah c'est le squad donc c'est du 6 contre 6 Donc c'est un nouveau mode Qui consiste à faire player versus player Ou alors contre ordinateur Donc en fait ce qui va se passer C'est qu'on jouera entre groupes de personnages Donc on pourra jouer entre amis Donc 6 contre 6 ça favorisera le... Le team play et aussi euh... Tout ce qui va jouer de team et tout Donc là bien sûr un gameplay basique Là qui nous montre euh... Ça reste dans du Call of Duty bien sûr Euh... on pourra... attention... Destruction des décors c'est la première fois qu'on en voit là Voilà Alors ici euh... On a un petit euh... Petit mode search and rescue Vous allez voir comment ça marche Là il va prendre un... Un sorte de... Comment on appelle... Comment j'ai appelé ça ? Euh... Comme élimination confirmée en fait Là on va devoir aussi euh... L'interaction du décor Voilà sauf que si l'allié le prend euh... Celui qui l'a perdu euh... Re... revit on va dire Et si l'enni le prend et ben c'est permanent Le le joueur ne veut pas revivre Ouais donc si par exemple vous avez un de vos potes qui vous euh... Qui vous prend le petit tag là Vous allez respawn sinon Vous mourrez pour tout le round Voilà Donc euh... Donc euh... Voilà donc vous avez intérêt d'avoir des bons alliés Voilà Donc là on va vous mettre encore une petite pause là On a quand même eu une grosse destruction de décors Ouais C'est vraiment super belle Donc c'est une petite nouveauté aussi du jeu hein d'ailleurs On a pas dit que c'était une nouveauté mais aussi Un petit peu Un petit peu pomper sur Battlefield bien sûr Mais euh... Quand même c'est... Ça fait plaisir de voir ça enfin dans Call of Duty quand même Un nouveau petit streak aussi Ouais Donc ça au... Ouais Et là attention le mode qui va vraiment être intéressant C'est le Crank Head qui a été vendu pour le mode anti-camp Puisque en fait là vous voyez le petit décompte Au bout de 30 euh... Parce qu'en fait euh... Quand on tue quelqu'un le compteur est à 30 Si on atteint 0 on meurt Et pour ça faut tuer des gens pour pouvoir le remettre à 30 à chaque fois Voilà et donc euh... Quand on tue quelqu'un euh... Et qu'on est en mode crank On va plus vite et notre euh... Vitesse de recharge est plus rapide aussi Voilà Ce qui... Ce qui permet en fait euh... D'enchaîner Bon là bien sûr rien de nouveau non plus C'est du mastodon Bah c'est mon pur là Deux que euh... La visée est mieux Et donc là voilà Marksman Riffles C'est euh... Ce qu'on pourrait traduire par euh... Arme de... Enfin fusil de tireur d'élite Voilà Et donc c'est entre euh... La vitesse de euh... Enfin pardon Entre la du... Comment dire Du sniper et puis du... Enfin... Avec beaucoup de dégâts quoi Voilà donc on a vu aussi les... Nouveaux cuts aussi Qui était un petit peu du copier aussi Sur Battlefield Et on a vu une femme Et on a vu une femme Et ouais Et là c'est le grand mystère Qu'ils ont voulu faire planer sur le jeu Ouais C'est... Cette sorte de téléportation Qu'est-ce que ce sera ? Hein j'ai envie de dire euh... On ne sait pas on ne sait plus Et aussi une petite nouveauté Qui n'est pas montrée C'est la connectivité Enfin on peut être connecté n'importe quoi A Call of Duty Grâce au iPad, iPhone, etc Et je pense qu'on a fait un bon tour des nouveautés Voilà Euh... On ne peut pas encore juger le jeu Et d'ailleurs ça serait un petit peu dommage de le faire Mais euh... Il est quand même vachement pompé sur Battlefield Je sais pas ce que tu en penses Ah oui oui ça c'est sûr Avec les coups de cut En fait le réalisme commence de plus en plus à prendre de Battlefield Voilà donc c'est un peu le mélange entre Call of Duty et Battlefield Mais ça a l'air d'être quand même pour notre plaisir Parce que... Il faut le dire comme Battlefield c'est une bonne série Euh... Il y a vraiment des bons... Enfin il y a quand même une bonne communauté Qui s'attache vraiment à ce jeu là Et donc là on va quand même un petit peu Pouvoir euh... Pouvoir unir un petit peu les deux Pups On peut dire ça comme ça Euh... Pour garder un petit peu le monstre Call of Duty Tout en restant euh... Tout en innovant un petit peu en contenu Bon, enfin le fait que le moteur graphique Il se coûte un petit peu de notre gueule Parce que c'est toujours le même Ouais euh... Un petit peu plus... Plus modernisé Voilà, ils ont modernisé le moteur Mais à part ça rien de nouveau Voilà donc c'est un petit peu un... Même moteur mais pour... Voilà donc euh... On va vraiment se rabattre sur euh... Les modes de jeu euh... Qui... Les deux là... Les deux nouveaux sont vraiment très intéressants Et les modes squad aussi euh... Par contre ça aussi c'est pomper euh... Battlefield euh... Ouais ou euh... Page Facebook Je trouve que c'est un peu plus pratique Voilà donc like channel Donc voilà c'est simple Ou alors euh... Allez aussi sur notre blog euh... Ouais même ça Voilà Voilà Bon euh... On va se... Waouh... Tu fais bien la voix de pub Like channel Like channel Bon bref on va se laisser tout de suite euh... Euh... Du coup là je pense que pour la fin Je vais repasser quelques petites images Pour pas vous laisser sans d'un cran noir On va se retrouver très bientôt Pour de prochaines vidéos euh... Là là pour l'instant c'est juste une analyse de trailer Mais on a des gros lourds à proposer A très bientôt les amis ! Salut à tous !